bonjour et bienvenue à ce sixième chapitre de lightroom retouche express un membre du forum eos numérique me disait que ce serait bien de faire un style retouche type portrait ou retouche type paysage pour voir ce qu'on peut faire donc là on va regarder un peu le portrait ce qu'on peut faire sur un portrait donc la demoiselle elle est déjà très bien comme ça mais on va regarder si on peut pas améliorer deux ou trois petites choses on voit notamment ici qu'il ya du maquillage qui a coulé un peu là on a une tâche de couleur un peu plus foncée par rapport au reste on pourrait mettre un peu plus de netteté aussi sur les yeux le grain de la peau là au niveau du nez peut-être un peu visible on pourrait mettre un peu plus de couleurs aussi sur le rouge à lèvres et on pourrait blanchir un peu les dents par exemple voilà ce qu'on va essayer de faire rapidement alors on va pas faire comme sur photoshop si vous allez sur youtube et que vous tapez extrême makeover photoshop vous allez voir des vidéos de de fou furieux là on va essayer de rester quand même relativement simple et de faire ça avec lightroom avec les outils qui sont mis à notre disposition alors première chose que je vais faire je vais régler d'abord des paramètres un peu généraux moi je la trouve légèrement sous exposé cette photo donc je vais l'augmenter juste un peu personnellement je réchaufferai bien un peu le visage comme ça pour donner l'impression qu'il est un peu plus bronzée et éventuellement juste un petit poil de contraste voilà donc ça c'est pour ce qui est général alors on va regarder étape par étape on va d'abord par exemple regarder les dents alors pour blanchir des dents c'est assez facile il suffit de prendre le pinceau de retouche et alors là il faut régler en contour progressif il faut pas en mettre trop non plus il faut être assez précis pour que on aille juste sur cette zone là et en fait pour blanchir des dents il suffit d'exposer un peu plus et il suffit de baisser la saturation en fait le jaune va disparaître parce qu'on a baissé la saturation et comme on va augmenter l'exposition ça va devenir un peu plus blanc et les dents deviennent comme ça un peu plus blanche on n'a pas on a plus léger jaune qui est assez naturel d'ailleurs mais ça peut être pas mal des fois de le de l'atténuer donc voilà on regarde on peut regarder avant après majuscules voyez on voit déjà une petite différence alors ensuite j'ai dit au niveau des cernes là donc là on va prendre la suppression des défauts on va se mettre en corriger on va prendre des zones assez petites puisqu'on va essayer de travailler d'une manière localisée donc là par exemple j'ai cette petite là que je peux atténuer voilà alors attention il faut aller prendre de la structure de peau qui est assez proche de ce qu'on a au niveau de au niveau de l'oeil si vous allez prendre une structure très différente ça va être tout de suite tout de suite assez assez visible là ici on a une espèce de tâche également un peu plus rose on va essayer d'atténuer cette partie là et on va les prendre ça cette structure a l'air pas mal comme ça ok donc ça j'ai fait cette partie là il me reste là un petit bout de maquillage qui reste que je vais virer on va aller s'occuper de l'autre oeil ici donc là c'est on va utiliser toujours le la suppression des défauts là ici on en a une qui est un peu plus grosse comme ça bien là on a un petit point de maquillage là c'est alors là ce qu'on va faire on va prendre un peu plus gros et on va faire un trait comme ça et on va essayer de d'atténuer la différence qui entre les deux il faut évidemment aller chercher une structure structure qui pourrait qui pourrait aller on va déjà prendre ça on va voir ce que ça donne voilà on a atténué là c'est un peu visible ici donc on va en refaire encore un petit là juste pour atténuer cette partie là voilà qui est un peu qui est un peu visible voilà donc là on a quand même bien atténué si je regarde la différence entre les deux et que on a quand même fait disparaître un ou deux défauts parce pas des défauts d'ailleurs c'est naturel on va dire qu'on l'a fait disparaître je vais augmenter aussi la netteté générale de ma photo tiens ça je l'ai pas fait voilà pour que ce soit un peu plus net alors là le grain sur le nez peut-être un peu est peut-être un peu visible alors ce qu'on va faire là on va reprendre le pinceau de retouche et là pour le grain en fait ce que je vous conseille c'est vous baisser un peu la clarté d'accord et vous baissez aussi un peu la netteté attention pas trop parce qu'autrement ça va devenir flou d'accord et donc voyez là les points qu'on voit quand même pas mal les uns par rapport aux autres maintenant si je passe on les voit un peu moins on va jouer sur les paramètres pour s'en rendre compte vous voyez si je baisse encore la clarté ça devient encore plus mou donc faut pas le faire trop si on augmente ça devient tout de suite très visible donc et la netteté c'est pareil si je la baisse trop l'image va devenir flou donc il faut arriver moins 20 27 là c'est c'est pas mal on a on a quand même changé voyez les points sont moins moins visibles on peut le voir ici en faisant comme ça voyez on a adouci un peu on a adouci un peu la la structure du nez ensuite j'avais les yeux encore je voulais faire des choses alors faut pas rendre les pupilles trop blanche ça se voit tout de suite ça se voit tout de suite pas mal on peut quand même passer un petit coup sur les pupilles là pour que le blanc soit un peu plus blanc est ce que j'ai fait où est ce que je passe puis ensuite on fera un petit traitement local juste sur dans l'iris voilà donc là ce que je veux faire c'est juste augmenter un peu l'exposition pour que ça soit très légèrement plus blanc je fais la même chose ici de l'autre côté j'appuie là j'appuie sur eau pour faire apparaître la la retouche là où je passe je voulais montrer dans le chapitre sur les sur le pinceau de retouche voilà je réappuie sur eau pour faire disparaître ça me va pas mal puis ensuite je vais prendre un petit filtre radial là que je vais mettre juste sur l'oeil et là ce que je vais faire je vais essayer de donner juste un peu plus de saturation et un peu plus de structure donc j'annule ce qu'il y avait je mets donc un peu plus de clarté et un peu plus de saturation voilà celui-là je vais le dupliquer et je vais aller le mettre sur l'autre oeil donc voyez ça c'est avant après il un peu plus de structure est ce qu'on peut faire également c'est augmenter un peu la netteté et je vais faire également sur celui-là augmenter un peu la netteté voilà donc voilà la photo à la fin avec un regard bien bien perçant les dents pourrait être peut-être un poil plus blanche par rapport à l'iris donc on va aller s'en occuper là juste un petit poil voilà est ce qu'on va faire aussi on va souligner un peu plus son rouge à lèvres donc pour ça c'est à nouveau le pinceau de retouche locale je vais juste mettre une couleur pour rigoler et on va voir ensuite ce que ça ce que ça donne qui contours progressif un peu plus plus donc là ça va être très caricatural mais c'est volontaire on ira voir on ira voir après pour régler la couleur qui va bien par rapport à par rapport à son visage on va faire quelque chose on va essayer de faire quelque chose d'assez fin là il y en a aussi alors qu'est ce que ça a donné ça au peut-être là encore je suis là voilà c'est pas mal alors on va dézoomer on va reprendre cette partie là que je viens de faire et on va aller voir un peu quelle couleur irait bien avec son visage donc déjà on va mettre très très saturé donc le rouge là je trouve pas ça terrible avec son visage vous voyez le vert c'est assez affreux le bleu aussi et moi je trouve que le violet le violet va pas mal au teint et violet là je trouve que ça va pas mal au teint donc on va rester sur le violet mais par contre on va évidemment baisser la saturation là c'est la couleur d'origine et on va juste en rajouter un peu oui il faut pas faut pas faire énorme voilà j'ai rajouté juste un peu de saturation donc maintenant si on fait un avant après de ce portrait là donc majuscules s pour faire le avant après donc ça c'était avant et et voilà ce qu'on a fait après donc c'est resté léger 1 faut pas faut pas en mettre trop alors encore quelque chose éventuellement pour les boutons d'acné là on est un petit grain de beauté moi personnellement je laisse parce que je trouve que ça fait partie de son caractère mais si on prend des photos comme celle là par exemple on a un jeune homme manifestement avec un peu d'acné pour l'acné c'est simple vous prenez ici le la suppression des défauts vous prenez un cercle comme il faut voilà on va lui retirer deux ou trois deux ou trois rougeurs là aussi une rougeur voilà là il a un beau bouton d'acné on va prendre un peu plus gros à vous mettez toujours en corriger vous choisissez ensuite une structure de peau qui ressemble là c'est pas mal également et comme ça on arrive à corriger un visage qui a de l'acné et grâce à la suppression des défauts vous arrivez à retirer l'acné voilà on va terminer en remettant celle là qui est quand même beaucoup plus jolie et je vous dis à la prochaine on va faire la prochaine fois une retouche type pour du paysage merci et